Salut tout le monde, c'est Nick. Cette vidéo fait partie de ma série sur le trouble obsessionnel-compulsif. C'est pour aider que j'ai créé cette série de réponses et d'informations sur le sujet. Dans cette vidéo, je vous présente les conséquences du TOC tels qu'il se manifeste chez les enfants et les adolescents. Puisque j'ai créé un programme Web vidéo qui explique comment utiliser la meilleure méthode et les meilleurs exercices pour s'en libérer. Si vous êtes actuellement sur YouTube, les liens qui accompagnent cette vidéo vous indiquent où vous rendre pour accéder à ces ressources. Et si vous êtes directement sur mon site, en écoutant cette vidéo, vous trouverez facilement ces ressources à partir du menu principal de mon site. Mais écoutez d'abord cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'elle devrait vraiment vous être utile. Et si vous voulez m'aider à aider, je vous serai toujours reconnaissant de cliquer j'aime sur cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Ça rendra cette vidéo plus visible et elle aidera davantage de personnes avec ce problème. Merci beaucoup d'avance et maintenant, commençons! Le TOC rend la vie quotidienne de votre enfant ou de votre adolescent très stressante. Les conséquences sont donc nombreuses. Retenez d'abord évidemment que votre enfant n'est pas fautif. Les symptômes de son TOC ne s'expriment pas pour attirer votre attention. Bien au contraire, il en souffre au quotidien. Il peut même essayer de vous le cacher. Et il se sent différent des autres membres de sa famille et de ses amis. Il peut même avoir honte de vivre cette détresse qu'il ne comprend pas. L'enfance et l'adolescence sont des périodes charnières où votre enfant souhaite une chose par-dessus tout, être comme tout le monde. Or, son TOC l'empêche de vivre normalement. Parce qu'il ne veut pas être étiqueté ni montré du doigt, votre enfant peut vouloir tout faire pour le cacher. Parce que ses obsessions et ses compulsions accaparent une partie de son attention et de son temps, votre enfant peut être en retard, que ce soit pour l'école ou pour d'autres activités. Votre enfant peut aussi se sentir seul et il peut lui être plus difficile d'avoir des amis. Il peut même s'isoler par peur d'être jugé. Car en effet, à un âge où il aimerait être comme les autres, le TOC de votre enfant ne lui permet plus difficilement de se fondre dans la masse. Le TOC peut nuire à son rythme et le décaler. Il peut s'endormir tard et avoir des difficultés à se réveiller le matin. Et parce qu'il se sent incompris, votre enfant peut s'énerver et devenir plus facilement agressif. Et même si votre enfant cache son TOC, ce dernier peut se répercuter sur ses apprentissages et sur l'école. Votre enfant peut avoir des difficultés de concentration puisqu'une partie de son attention est accaparée par les obsessions et les compulsions. Il peut aussi se sentir fatigué émotionnellement, car à force de gérer son TOC et de le cacher, il perd de l'énergie et se sent démuni. Il peut s'isoler et éviter des activités avec ses amis par peur d'être exclu. Si vous n'êtes pas sûr si votre enfant est atteint du TOC, assurez-vous d'obtenir un diagnostic auprès d'un psychologue d'orientation cognitivo-comportementale qui a de l'expérience dans le traitement du TOC chez l'enfant. Ce sont vraiment les meilleurs spécialistes pour vous aider avec ce type de problème, notamment à travers le traitement par exposition avec prévention de la réponse. Par la suite, c'est à vous de choisir si vous souhaitez partager avec le personnel de l'école le fait que votre enfant souffre d'un TOC. Et en général, bien que l'enfant ou l'adolescent soit souvent le seul membre de la famille atteint de TOC, ce trouble a une incidence chez les autres membres de la famille. Tout le monde a donc un rôle à jouer pour améliorer la situation. Ainsi, même si vous n'êtes pas atteint personnellement, le TOC de votre enfant a un impact certain sur la sphère familiale. Par exemple, votre enfant peut vous obliger à réaliser avec lui certains de ses rituels. Vous subissez peut-être ses peurs, ses sauts d'humeur et son agressivité. Vous vous sentez peut-être frustré car vous n'arrivez pas à répondre à son besoin de réduire ses peurs et ses obsessions. Et si les compulsions de votre enfant impliquent le besoin constant d'être rassuré, cela peut être fatigant pour vous aussi. Vous ressentez peut-être de la peur, des frustrations, de la culpabilité et de la tristesse parce que vous n'arrivez pas à aider votre enfant et vous ne savez pas quoi faire. Il est tout à fait légitime de ressentir cette détresse. Vous vous sentez démuni, vous pensez même peut-être que vous êtes un mauvais parent. Mais ce n'est absolument pas le cas, alors ne vous blâmez pas. Le simple fait d'écouter cette vidéo indique que vous êtes en quête de solutions efficaces. Et la bonne nouvelle, c'est que des solutions, il en existe véritablement pour aider votre enfant à combattre le TOC. En effet, le TOC ne disparaît pas de lui-même si aucun traitement n'est réalisé, mais heureusement, il existe un traitement très efficace pour aider votre enfant à se libérer des obsessions, des compulsions et de l'anxiété. Il s'agit du traitement cognitivo- comportemental qui se nomme l'exposition avec prévention de la réponse. Mon programme Web vidéo autodirigé intitulé Libérez-vous du TOC et des obsessions explique comment adapter et appliquer ce traitement par soi-même. Ça pourra vous donner des informations plus complètes pour vous aider à comprendre le problème et ça pourra vous aider en parallèle à la consultation d'un ou une psychologue avec votre enfant pour appliquer ce traitement. Alors, je vous invite encore une fois à consulter mes ressources complémentaires sur mon site Internet. Si vous êtes sur YouTube, n'oubliez pas que les liens qui accompagnent cette vidéo vous permettent d'accéder à ces ressources. Et si ça ne vous dérange pas, ça m'aiderait toujours à aider davantage si vous cliquez « J'aime » sur cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à toutes les prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube parce que je vais produire encore des dizaines et des dizaines de vidéos pour aider avec le trouble obsessionnel compulsif. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura aidé un peu, vous aura fourni quelques pistes. Je vous remercie beaucoup de votre écoute et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À très bientôt! Bye!